et voilà c'était pas joli comme ça c'était pas beau c'était pas beau de se manger un petit un petit arbre donc je remarque qu'on a eu un petit plantage pendant cela et donc on continue on continue et on va donc taper du lapin dans Black Desert Online ici je dois aller attraper des latins au portant et les reporter alors bah écoute ah non non je conduis plus de brouette c'est fini ça voilà un lapin embêtant est-ce que je dois l'attraper ou qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que je dois le buter ? non ah ok il faut simplement l'attraper attraper les lapins et voilà c'est tout c'était donc aussi simple voilà j'ai attrapé un lapin embêtant je sais pas si je les ai mis dans mon sac je sais pas où ils se mettent bon ça se trouve ils sont pas là si on buvait alors bah oui boire un coup c'est toujours intéressant alors il me faut du bois alors il me faut une hache ça j'ai euh je crois que j'ai une roue un couteau de boucher une pioche alors j'ai quoi d'être une pioche ? un couteau de tanner une hache voilà donc là je peux couper du bois allons-y coupons du bois jouons au petit bûcheron voilà alors on voit-ce qu'il y a encore du bois à couper voilà je killsteal leur bois non ici on peut pas ah de l'érable comme vous voyez il y a pas mal pas mal de trucs qu'on peut récolter des arbres, des plantes on peut miner on peut faire vraiment plein de trucs l'artisanat est assez complet on peut vraiment faire plein 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 de choses on peut faire une finale le but c'est quand même voilà de se crafter soi-même ses propres ses propres objets pour équiper sa maison on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses est-ce que j'ai d'autres cas à comprendre la politique ? livraison de bois acheminer le bois chargé de un... en fait faut que j'aille... livraison de bois hop faut que j'aille livrer... ah non je livrais une bouette en fait encore ouais on dirait bien ok c'est reparti on relivre le bois good 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 hop 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 allez avance 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 non 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 traaaage on laisse tomber on va recommencer on va repartir sur une bonne base et ça repartit hop est-ce que c'est lui qui voulait le bois d'abord ? alors achemine le bois d'oeuf mais ouf ouais ouais c'est juste là en fait hein allez on y va on y va on y va on y va merde bon c'est reparti brouette deuxième allez hop 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 non non on clique on clique on clique on clique on clique pas trop ouais là c'est parfait c'est parfait on garde l'équilibre l'équilibre est bon c'est bon c'est parfait c'est parfait oui 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 voilà bonjour j'amène du bois j'ai apporté un chariot rempli de bois allez je veux bien travailler avec toi merci buvons nous une petite bière et ben voilà c'est plutôt sympa on a livré du bois tout le monde est content pourquoi est-ce que j'ai plein de vieilles quêtes ici ? ok donc ça c'est toutes les quêtes que j'ai faites et que j'ai pas été validées comme un gros boulet ah non c'est con ça bon bah écoutez on va y aller un moment on va y retourner on va faire un petit peu tout ce qu'on a raté ok j'ai loupé mais genre la blinde de quêtes vraiment beaucoup beaucoup ça c'est plutôt con ça vraiment gg moi je m'attendais pas assez bon bah c'est pas grave on va recommencer on va aller tout valider du coup on va se choper mais la blinde d'xp d'un coup c'est vrai que depuis tout à l'heure je suis niveau 16 j'ai pas pris un niveau et je me demandais pourquoi je me disais c'est quand même bien long là tout compte fait ça c'est vraiment con ça c'est con con alors on en voici dans la ville on retourne à l'auberge ah bah tiens le monsieur que je devais aider avec les lapins il est là bonjour je vous ai tué tous les lapins je vous ai débarrassé des lapins comme vous me l'aviez demandé alors du jus de grain ou une infusion concentrée restaure les pm assez sympa voilà alors qu'est ce que j'ai encore à faire ici que j'ai pas encore fait on va aller ici voilà il se met à pleuvoir donc on va aller valider celle-ci maintenant ça c'est vraiment con j'ai fait plein de quêtes j'ai oublié de tout valider ça c'est vraiment le boulet est suprême plus boulet que sa tumeur oui j'ai terminé la quête ok si tu commençais par faire un petit tour de ses rendiers on se retrouvera bien à un moment mais ouais c'est pas faute d'avoir fait un petit tour il y a vraiment à manger de la dinde le petit enfant là-bas donc j'ai l'impression que si je lui cuisine une dinde il va être content alors la cause du problème découvrir ce qui est arrivé au mineur disparu ah ouais j'avais ça tout à l'heure aussi voilà ah oui tout le problème à la mine on est enquêté on a fait plein de trucs et j'ai oublié de les valider ça c'est vraiment con il me semblait bien qu'il y avait un souci en fait il me semblait bien en fait les quêtes une fois qu'elles sont terminées se m'étaient mises sur la droite et euh elles étaient mises sur la droite et j'avais complètement oublié de bah de retourner pour les valider et je me posais justement la question je me suis dit mais comment ça se fait que ça se valide pas tout simplement parce que c'est terminé en haut à droite voilà c'est con c'est con c'est con moi je le saurais il vaut mieux l'apprendre maintenant qu'au niveau 30 alors voilà c'est fou parce qu'il me semble que je t'ai repassé ici tout à l'heure voilà ça c'est fait voilà voilà alors ici il me semble que j'avais autre chose avec les nains voilà alors ici je sais pas du tout ce que je devais faire voilà clic droit pour naviguer le pire oiseau qu'il soit le problème de la ferme ah ouais c'était super loin ça ah ouais sur la map il me semble que voilà ça c'est pas encore trop trop loin comme vous voyez ici on avance pas trop mal donc ouais ça va c'est encore faisable on va profiter pour pour profiter de la balade on va regarder un petit peu tout le décor de manière paisible avec la petite musique tranquillement comme ça on revient que j'ai quand même plus grand chose qui se débloquait là par exemple maintenant j'ai l'esprit occulte qui s'est débloqué mais ça faisait un petit moment qu'il me disait plus rien je commençais à à croire que j'avais tout fait foire que j'avais fait planter le truc lancer des chevaux des chevaux paisibles on arrive à la ferme c'est vraiment ici qu'on a commencé de la vie il y a une heure et demie maintenant et j'ai complètement oublié de revenir ici c'est-il pas la supralouse hello non pas lui hello toi j'ai terminé ta quête ok oh pourquoi t'es parti rebonjour donc j'ai terminé ta quête merci beaucoup j'ai terminé la conversation hop j'ai gagné de la bière en plus c'est une journée rondement menée bonjour j'ai terminé la quête mais j'ai oublié de vous le dire merci bonjour j'ai aussi une... non c'est bon voilà voilà et du coup j'ai pas pris d'xp qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi j'ai xp plus ? ah 99 on va quand même faire un level up parce que ça aurait été tellement la lose on sera resté niveau 17 tout le farm je dis non hop 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 essayez de vous paquer les gars essayez de vous mettre l'un près de l'autre ouais 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 comme ça comme ça parfait un petit lag boum voilà parfait les gars parfait en fait j'aurais tapé du moeuf depuis tout à l'heure j'aurais grindé j'aurais été mis 10 fois plus vite voilà ça m'apprendra à vouloir rendre service aux villageois alors est-ce que j'ai encore d'autres quêtes parce que du coup non ça c'est fait voilà c'est bon alors j'ai le petit esprit ici que vous accompagne dans toutes vos aventures salut Waa Warkrimk bienvenue sur ce live de Black Desert Online Warkrimk voilà j'ai bien prononcé ce live supraloz où j'ai fait vraiment n'importe quoi depuis tout à l'heure alors l'esprit qu'est-ce que tu me voulais l'esprit généralement il veut toujours qu'on t'atteigne des gens c'est pas très compliqué il veut qu'on se bastonne ça c'est bien ça fait partie de de ce que j'aime faire donc on va aller se bastonner au lieu de parler à tout le monde et au lieu de valider toutes les quêtes du coup j'ai perdu mais un temps fou à faire rien du tout c'est plutôt con donc on va aller tapoter du mob alors que penses-tu du pvp ? bah écoute j'ai pas encore testé le pvp donc pour l'instant j'en pense rien du tout malheureusement j'ai pas du tout été essayé d'après ce que j'ai entendu il est pas terrible le pvp mais je l'ai pas essayé donc je vais pas trop m'avancer mais ce que j'en ai lu et de personnes que je connaisse qui ont essayé c'est pas foufou c'est pas top top c'est plus un jeu quand même axé pve voilà mais il y a du pvp, il y a des arènes ils sont en train de réfléchir à une espèce de pvp de masse donc ça peut être sympa mais pour l'instant voilà je sais pas te dire je te dirais ça quand j'aurai quelques heures de plus au compteur parce que là je suis vraiment au tout début je suis niveau niveau 17 comme tu peux le voir et j'ai fait beaucoup j'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui à me balader et à perdre du temps et à faire des trucs qui m'ont servi à rien donc là on va un peu reprendre les choses en main et tapoter du mob voilà on va essayer d'un petit peu xp et récupérer tout ce retard tout de suite quand on est dans la baston ça va tout de suite mieux comme vous voyez la petite sorcière ça fait mal elle fait du dégâts c'est surtout ce skill là qui est chargé vous voyez la barre blanche en bas boum, tout shut c'est plutôt cool après je sais pas trop ce que les autres persos j'ai pas trop essayé mais par rapport au ranger elle frappe plus fort le ranger je l'avais essayé j'ai essayé aussi un petit peu la valkyrie qui elle est pas mal du tout elle est très chouette une espèce de classe corps à corps, buffeuse une espèce de paladin on pourrait dire grosso modo vraiment très très grosso modo comme j'aime bien les classes à distance je pense que c'était un petit peu un choix de coeur cette sorcière j'avais vraiment bien aimé à la bêta pas de problème à avoir crimp franchement je te dirai quoi dès que je saurai franchement parce que je suis aussi un très grand joueur pvp en tout cas quand je joue à démo j'aime beaucoup l'aspect pvp du truc donc ça m'intéresse aussi de découvrir voir un petit peu s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau là dans le jeu voilà il y a un beau paquet de mobs ils sont bien paqués c'est un peu abusé cette compétence comment ça va ? en plus ça prend pas énormément de mana voilà donc c'est très pratique j'attends qu'il respawne ah zut il m'a chopé hop une petite esquive c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de touches il y a beaucoup de coups que vous pouvez envoyer il y a beaucoup de combos à connaître du coup ça demande une assez bonne une assez bonne gestion du clavier ah bah voilà j'ai eu un petit drop sympa une amulette c'est exactement la même que celle que j'avais c'est qu'elle a une meilleure durabilité bon tant pis on va pas cracher dessus c'est du drop gratuit alors qu'est-ce que j'ai gagné ici ok merci as-tu visité la ferme ? oui je l'ai visité mais 30 fois ok et arracher les armes des effrits de l'hôtel ok c'est vrai que j'aurais pu continuer cette quête au lieu de faire l'andouille alors ça c'était plus sympa il m'a pas donné un petit coffre il m'a donné un truc pour augmenter mon inventaire un coffre avec une nouvelle arme on a 18-22 ah ça c'est bon on va faire un petit peu plus de dégâts ça c'est sympa alors est-ce que j'ai non j'ai plus de quête à finir arracher les armes c'est une nouvelle 18 bon allez on est fou on va essayer une quête niveau 18 comme ça tranquille bam bam t'as vu alors est-ce que c'est loin euh ouais c'est pas très très loin on va faire une petite balade en même temps un petit peu retirer le chou un petit peu ce que ça donne euh bon je sais que je pars à gauche il y a une quête ici bonjour ah tu as perdu quoi toutes tes petites bêtes c'est magique regarde là c'est un papillon et là c'est une coccinelle ah zut il faut que je rentre il fait tard mes bestioleries de s'envoler je vais le montrer euh ok tu m'emmènes avec toi c'est sûr le temps nous est compté dans 10 minutes les insectes seront envolé bah reviens avec moi alors allez on y va on va chercher ta pote suis moi est-ce qu'il me suit ? ouais ça va ça va il trace on a 10 minutes pour aller là tu me suis petit tu me suis ? ouais c'est bien allez hop une quête d'escorte ça prend une fois que j'en ai une ici hop 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 allez 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 t'es où ? on traîne on a 10 minutes mec on a 10 minutes pour arriver où est-ce qu'il est ? est-ce qu'il est là ? il est là petit ? ouais il est là c'est pas le moment de l'embiner on y va on court on court on court je crois qu'en 10 minutes il y a moyen ouais il y a toujours l'atelier par contre vous voyez comme j'optimise mais super mal mon xp j'étais parti faire totalement autre chose oh un npc qui a besoin d'aide et voilà tout de suite j'arrête tout ce que je faisais et voilà voilà je fais n'importe quoi il y en a qui devraient hurler parce qu'il y a pas mal de persos déjà qui sont déjà niveau maximum sur le jeu le jeu est sorti hier matin et j'ai déjà croisé des persos niveau 50 c'est plutôt fou bon la petite Lara j'ai aidé tout à l'heure à porter une caisse de médicaments je t'amène un pote il est où ? ah non dis pas que je l'ai perdu voilà 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 connais-tu Toya ? oh revoilà Toya je me demandais où est ce mot m'était passé oh elle adore tout ce qui est mignon et joli elle est tellement curieuse ok bon donne moi une bière et on est quitte et voilà du coup ça fait augmenter mon ouais ici voilà j'ai 11 personnes sur 17 copains avec elle que j'ai aidé ou à qui j'ai parlé du coup ça m'a permis de d'augmenter mon affinité auprès de la petite Toya auprès de la petite Lara où vas-tu ? c'est pas très loin boutique une canne à pêche ah mais j'ai pas de canne à pêche je vais en acheter une acheter une canne à pêche voilà on va pêcher alors je sais plus comment on fait pour pêcher il faut équiper la canne à pêche je pense déjà je pense pas trop m'avancer en vous disant qu'il faut équiper la canne à pêche qui est je sais pas où canne à pêche, canne à pêche est-ce que j'ai acheté la canne à pêche ? ah bah oui elle est là appuyez sur espace au bord de l'eau pour commencer à pêcher jeter des objets inutiles maintenir la touche espace enfoncé consomme de l'énergie mais augmente vos chances de pêcher de meilleurs poissons pendant que vous chargez votre énergie vous pouvez annuler à tout moment en faisant un clic droit dès que vous devez pêcher quelque chose la pêche commencera automatiquement je vais attendre qu'un poisson morde la pêche je crois que ce notre ami le pêcheur quand on aime elle la pêche rien n'empêche de vivre comme elle aime le pêcheur vous voyez c'est comme dans la vraie vie il faut attendre très longtemps avant qu'il se fasse quelque chose non 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 ok mais encore et c'est ainsi que nous attendions toute l'ennemi bon sérieusement on t'attrape un truc ? sérieusement la fois où je l'avais fait la fois passée ça allait un petit peu plus vite ah parfait vous avez vu ça parfait absolument parfait j'ai gagné je sais pas quoi hein des bottes abîmées ah non tout ça pour ça allez des bottes abîmées ça c'est triste quand même ça c'est plutôt triste en plus j'avais même plus de place pour les vous voyez pour les stocker c'est la tristesse et mais ils ont un cheval et un chien pourquoi j'ai pas de chien moi ? alors pourquoi les autres ils ont les poissons qui morse plus vite que moi ? comment ça se fait ? allez allez le poisson allez la poisse caille vas-y mort vas-y mort vas-y mort la poisse caille ah bah c'est pas comme ça que je vais faire un truc au poisson en fait j'ai l'impression qu'ils sont calqués sur l'irl niveau temps genre il te faut autant de temps dans le jeu pendant la vie pour chopper du poisson alors tu vas le pêcher au ce poisson ou quoi ? ah zut j'ai foiré zd ah bah voilà vous voyez vous voyez je fais le foufou je fais le foufou mais au final je fais n'importe quoi quand le poisson arrive je m'attends pas et je me chie dessus et je foire mes touches je me suis mais totalement chié dessus ah en fait les ressources de la pêcherie sont moyenne moins une pêcherie a de ressources plus il faut de temps pour pêcher j'ai utilisé tes appâts pour réduire le temps de pêche en fait j'ai même pas des appâts j'ai que d'ail ok la meuf elle saute dans l'eau elle s'en bat les steaks oh respecte un peu ma pêche tu fais peur au poisson elle se croit ou c'est pas possible bon après je crois que je vais aller acheter des appâts au prochain poisson qui mort j'allais acheter des appâts parce que je crois que on va y passer la nuit sinon et demain j'y suis encore oh allez on m'a on m'a on m'a poisson on m'a on m'a on m'a on m'a oh j'aurais mieux fait d'aller faire de la cuisine ah 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 oh non j'ai foiré bon attends non 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 on se casse tant pis on arrête de pêcher on arrête on arrête on arrête tout on arrête on arrête alors je vais vendre un petit peu ce que j'ai ici alors une amulette ouais je la vends une deuxième amulette on la vend ça ça sert à rien non plus j'ai mieux ok c'est quoi ce truc non est-ce que tu vends des appâts ? bah non évidemment ils vendent pas d'appâts bon bah écoute il faudra pas écher une autre fois on fera son zap et puis voilà on fera son zap on va pêcher à main nue moi je suis comme ça je vais chercher le poisson avec les mains hop parce qu'il est la poiscaille hein elle peut par ici on m'en fout je vais faire peur au poisson hop 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 alors est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais comme quête pour l'autre coup comprendre la politique s'informer auprès de la ligne des marchands ouais donc il y a pas mal de choses à faire à la rencontre de joe le bel bon on doit faire un petit peu de bagarre c'est vrai que je raconte des trucs mais on va aller faire la quête principale un petit peu avancer un petit peu prendre d'xp ça fait du plaisir voilà cette petite flûte de pan donc on va récupérer des arcs d'éclaireurs récupérer des protèges chevilles et récupérer des haches bref on va devoir taper du meuble à foison alors ici j'ai plus de fragments ça c'est sympa ça me permet de balancer avec les fragments les dégâts magiques peuvent prendre pas mal de pourcent en plus dépendant du nombre de fragments alors ça aussi c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer apparemment tous ces fragments et tout et tous ces skills ce qui va l'air plutôt compliqué mais bon ça ne s'improvise pas en on ne s'improvise pas comme ça et mémo en découvrant un mémo comme ça on dit alors j'ai découvert un nouvel endroit bonjour alors là tu as perdu ton alliance il faut que je la retrouve comme c'est original et on a volé tous tes trucs il faut que je les retrouve bah écoute alors on doit amener des petits sacs de grains à l'étage vous voyez comme on est polyvalent tantôt on tape un meuble tantôt on monte merde on monte des escaliers je me suis vautré hop voilà voilà mon gars j'ai apporté un sac de grains t'es content ? t'es heureux ? je suis heureux aussi voilà le gérant de mon trempeau est content je suis content tout le monde est content alors ici il faut que je retrouve l'alliance je pense ouais alors non seulement on a perdu sens mais vraiment c'est un peu les douze cette femme ah bah attends en plus il y a des trucs à faire ici parfait il y a du mob à buter voilà des éclaireurs ça c'est pour la quête principale avec le parce que en fait il devrait pas être là normalement il devrait être un peu plus loin mais bon c'est pas grave tant qu'on est là ils passent par la fenêtre non on peut pas passer par la fenêtre ah c'est con voilà on va casser leurs charrues de nourriture parce qu'on est méchant comme en rongine et boum et bîm et bâme dans la fenêtre il est à l'instant celui-là alors du coup je devais passer au moins je devais aller par ici trouver la lune on s'examine et là non cet anneau semble simple et brut mais il représente de nombreux souvenirs et ben voilà on va lui ramener son anneau son petit anneau elle va être contente comme ça alors ah merde il y a une brontée qui part surprise les enflurent bon alors pour l'instant c'est un peu brainless ce que c'est en train de faire je tapote je fais que ça bon après ça marche c'est ce qui fait le plus de dégâts donc du coup c'est intéressant mais c'est brainless un petit ae un deuxième petit ae on va niquer le charrues de nourriture en même temps voilà par contre comme il y a plein de vous voyez plein de de blé à terre mais du coup on y voit pas grand chose on perd en lisibilité après on peut pas tout avoir on peut pas avoir un jeu qui est beau enfin si on peut peut-être mais peut-être dans le désert du coup euh où est-ce que je dois aller faire alliance perdue où est-ce que c'est par ici voilà heureusement qu'il y a ce truc hein heureusement qu'il y a cette petite flèche qui apparaît sans ça je le saurai mais perdu de chez perdu j'ai retrouvé ton alliance j'ai de ton maille en mettant des trucs en haut alors ça c'est pour enchanter enchantement de mémoire vitesse de lancement plus 1 ah ça c'est sympa on va prendre ça enquêter sur l'héroïne oui ok bah c'est ce que j'allais faire de toute façon t'as plus de 4 pour moi cartographie j'ai pas fait alors donc on doit enquêter sur l'héroïne allons-y c'est justement ce que je devais faire alors ce serait bien que j'arrive à agro beaucoup de meufs on va essayer de faire un train hop toi vers ici hop toi vers ici toi aussi toi aussi alors on va voir ce que ça va donner si je vais pas me vautrer ah ça marche bien ça marche bien oh ça marche même terriblement bien et vous remarquez mais HP ont rien pris ah c'est plutôt cool ah c'est par contre je vois pas qui me frappe hop ah c'est parfait ça c'est parfait comme joueur en DAOE c'est plutôt cool alors on va essayer de courir et d'aggro tout ce qu'on veut on va sortir de voilà s'il y a moyen de de se battre voilà ici coucou attaquez moi attaquez moi toi aussi on y va tous toi tu m'as l'air d'être un bon allez on y va toi aussi et on va à OE et en plus vous voyez ils ont un petit effet comme c'est Hercule ils sont seuls et là ça marche plutôt pas mal juste pour ceux qui sont à distance qui sont plus difficiles à gérer je crois que je suis pas le seul à avoir une idée de la OE ok je crois qu'on est on est plusieurs sur le coup ah la meuf aussi là elle veut elle veut me choper mes meubles et ben c'est pas grave moi aussi et je te pique tes loot bon c'est sympa comme manière de faire ça marche pas mal hop j'ai trop loin pour les aggro finis par ici par ici par ici par ici allez hop toi par ici suivez moi hop ça marche du tonnerre ça marche super bien ce truc ça fait chouette du coup mais ça va tellement plus vite tiens un agneau égaré voilà est-ce que je vais faire quelque chose avec les agneaux égarés allez je te remets à terre je sais pas ce que je veux faire avec toi alors il me reste encore des mobs HEP HIP HEP alors où sont-ils vous voyez les cris ennemis de quête ou un truc du style bon alors où sont-ils vraiment vous voyez les cris ennemis de quête ou un truc du style bon alors où sont-ils vraiment vous voyez les cris quoi c'est tout j'ai pas gros plus que ça pas terrible hein pas terrible ok bon alors qu'est-ce que je dois faire maintenant ? j'ai tous fait non récupérer des protèges chevilles des combattants et frites à l'hôtel et les haches ouais où est ce qu'il y en a non bon il y a une pc là bas à qui je dois parler donc on va aller le voir bonjour bonjour cartographe alors boum 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 mais sérieusement où est ce qu'ils sont qu'est ce qu'il me manque il manque des haches et des talons à foutre que j'ai ramassé non et boum et bim et boum c'est tellement facile bon on casse leur baraque par la même occasion ça leur apprendra ses segments ah merde voilà ce qu'il me fallait un formateur ok où est ce qu'il est passé celui-là du coup je l'ai tué mais j'ai pas ah voilà ce qu'il me faut un formateur et frites de l'hôtel c'est qu'il doit me dropper des trucs on a dit qu'il me tombe pas ce qu'il faut toujours ils sont à part le droit prêt t'es pas terrible j'ai tellement habitué maintenant et mémo qui donne du son pourcent là aussi c'est ce qu'il me faut toujours pas toujours pas une autre destinette c'est ce qu'il me faut c'est ce qu'il me faut c'est ce qu'il me faut tout Je suis toujours en train de chercher où je dois aller, c'est très bizarre, je ne sais pas trop. Au moins j'ai droppé un casque qui est moins bon. Je ne sais pas si je commence à avoir du lag et si c'est le jeu qui commence à fatiguer. Je crois que j'ai des fluctuations d'FPS, je fais 47, 50, c'est pas trop dégueu. Aussi le petit effet peut-être, le petit effet du fait que quand tu frappes il y a une espèce de petite cousse comme ça, c'est peut-être ça qui fait que. Sérieusement, où est-ce que c'est ce que je débloquais ? Ça droppait super bien et puis plus rien depuis tout à l'heure. Ah, lui c'est ce qu'il me faut, objectif de quête. Ok, lui c'est bon, finalement c'est juste le taux de drop qui est un peu pourri. donc il me manque maintenant des protèges chevilles. Et lui c'est pas un boss de quête ? Non, c'est pas grave, on va quand même le tuer. On est comme ça, on y va, bam mec, retourne d'où tu viens, bam, retourne d'où tu viens, retourne chez toi. Vous voyez c'est très nerveux, la sorcière c'est très très nerveux. Une espèce de petite téléport, une espèce d'attaque chargée, du corps à corps, de la distance, pas mal de trucs, pas mal de subtilités. C'était plutôt cool, en tout cas ça me plait pas mal. C'est un petit peu novateur de ce qu'on a vu, tout le système de combat d'ailleurs de ces mémos est très très novateur. Vraiment très original, ça demande d'être constamment en mouvement et de constamment balancer des attaques. Bon sérieusement, j'aimerais en trouver quand même. Ce serait cool que je trouve ce qu'il manque. Ah mais voilà, il y en a un dans le tas là. Objectif de quête, objectif de quête. Boum, allez allez, je vais te stun mec, c'est cool. Malheureusement, non. Je commence à me manquer de manière. Hop, une potion. Ouais, c'est faux. Qu'est-ce que je peux bazarder ici ? Pas vraiment que j'aille vendre des trucs parce que je commence à manquer de place. Allez, après on détruit leurs charrettes, on détruit leurs trucs avec des moutons dedans, je vais prendre des... pardon le mouton, qu'est-ce que je raconte ? Des cochons. Alors, où est le dernier qu'il me faut ? On va, on va, on va, on va, on va, on va. On voit que c'est du aimé au coréen, il faut grinder. Bim, boum, bam, boum, bidabou, da boum. Bon, alors, j'ai juste pas de bol et tout le monde me tue mes mobs. Bon, je vais retourner un peu plus loin, on va retourner un peu plus en avant. Donc, il manque des protèges-chevilles des combattants et frites de l'autel. Alors, combattants et frites de l'autel. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Robots du futur. Combattants et frites. Non, c'est guerrier, c'est bon. Du coup, l'avantage, c'est qu'on est bientôt niveau 18. Donc, on a rattrapé le retard. C'était d'ailleurs le niveau recommandé pour faire la quête. Alors, je cherche quoi ? Combattants et frites. Combattants et frites. Bip, bip, bip. Guerrier. Non, j'ai un combattant, mec. Et frites, éclaireurs. Formateurs. Des mineurs. Des mineurs. Frites, tout court. Guerrier. Oh, et sérieusement, on risque à des combattants. Eclaireurs. Ah, ici, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, voilà. C'était les grands. Non, non, il ne m'a pas louté. Il ne m'a pas louté de protéger. Les chevilles. Bon, au moins, je sais ce que je cherche. Ce sont des grands mobs. Un peu comme... Non. Des grands chauves. Salut les grands méchevelus. Il lance un petit caillou. Ah, ah, ah. Est-ce que... Non, on est frites. Non, non. Non. Ah, guerrier. Non, c'est pas ça. Combattants, il me faut. Oh, allez. Où est-ce que t'es, mec ? Sérieusement. Il y en a deux sur le map ou quoi ? Ah, voilà. Il y en a deux sur le map. Il y en a deux sur le map. Alors, à mon avis, le taux de red est assez pourri. Ça doit être genre du 10%. Heureusement, il en fallait que deux. Seulement deux. Toujours deux. Plus que un. Et j'ai tout. Alors que la quête sera clôturée. Bonjour. Non. Au revoir. Le problème, comme vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on s'arrache, à mon avis, les mêmes mobs. Tout le monde essaye d'avoir son petit... Ah, non. C'est pas celui-là. Essaye d'avoir son petit mob. Je ne peux pas imaginer quand le jeu va être officiellement sorti jeudi. Ah, ah, non. C'est pas celui-là. 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 Ah, le voilà. Ça, c'est ce qu'il me faut. Là, j'ai beaucoup de mobs sur le dos. Et level up. Ça fait plaisir. Juste au bon moment. Et la quête est terminée. En plus, c'est parfait. Voilà. Voilà. C'est bon, ça, c'est bon. On va retourner sur la route, parce que j'ai l'impression que je suis peut-être pas super bien mis. Donc, du coup, on va retourner sur le truc. As-tu déjà joué à Blade & Soul supporté le meilleur jeu avec ses PVP ? Mais j'ai pas joué à Blade & Soul. Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai testé. On l'avait testé sur le site. Mais j'y ai pas joué. Donc malheureusement, désolé, mais je sais vraiment pas comparer. Les deux ont l'air très nerveux. Blade & Soul a vraiment l'air très chouette. Malheureusement, au niveau PVP, je sais pas te dire. J'ai l'impression que, pour l'instant, en tout cas, sur Blade & Soul, c'est beaucoup plus axé PVP. Ils font pas mal de tournois. Il y a pas mal de trucs organisés. Ici, le jeu vient de sortir. Donc, forcément, forcément, je sais pas te dire beaucoup plus. Parce qu'on va voir un petit peu ce qu'il va... Parce que les GM et tout ça vont organiser. S'il va avoir un petit peu de tournois, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, mystère. Je ne sais pas. Alors, j'ai gagné un anneau. Dégats supplémentaires aux humains. Dégats supplémentaires aux humains. Et une pierre. On va prendre la boucle d'oreille. Ah, je prends la boucle d'oreille. Je suis certain. Résulte, j'ai pas parlé assez avec les petites bestioles. Qui... Ah, voilà, il me doit me donner plein de quêtes d'un coup. Alors, coop, le capitaine est fric. Donc là, c'est un boss. Ça va être chouette à faire. Ouais, ça vaut le coup. Et je n'ai plus de place dans mon inventaire. Et je me fais frapper. Donc, j'ai besoin de place dans cet inventaire. Alors, toi, poubelle. Ouais. Toi, équipé. Alors, euh... Qu'est-ce que je peux jeter ? Donc, ici, je peux aller échanger 50 de ces trucs. Non, combien ? 10 contre un gain d'XP de 5% pendant 10 minutes. Et 50 contre une pièce d'équipement de défense. Donc, on va aller changer ça. Pour avoir un petit peu plus de défense. On va voir, hein. De toute façon, j'en ai plein. Donc, autant que ça serve. Autant que ce soit utile. Bon, bah, alors, on risque ce truc à échanger là-bas. Je ne sais pas. Je ne veux pas échanger ça à l'autre bout du monde. Euh... M... Non, ça va. C'est pas très loin. C'est au ranch. On y approche. Il faut juste passer par les petits chemins dérobés pour y arriver. Par les montagnes de Balenos. Un petit peu de... De grimpettes. Ça grimpe, ça grimpe. Et... Voilà. On y est. Ah, c'est marrant. Ce endroit, je n'étais pas encore venu ici. Bonjour. Maître Mila dit toujours, maudit et frite. Je crois que de mauvais souvenirs avec eux. Mais justement, j'en ai plein. Donc, je peux te l'échanger. S'il te plaît, donne-moi toutes les trompettes que tu as. Je vais te donner une belle récompense. Eh bien, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Bon, les trompettes, ça. On peut les jeter. Les neuf dernières qui restent. Quantité maximum. Ok, je confirme. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai gagné ici ? Un casque. Ah bah zut, il est plus nul le casque. Bon, bah au final, c'était pas rentable. C'était pas très rentable. Bon, c'est pas grave. C'est trop de moutons. S'il te plaît, aide mes moutons. Bah, allez, je vais aider tes moutons. Je suis là pour ça, mec. Je suis là pour ça. Alors, esprit occulte. Bonjour, esprit occulte. Donc, là, on va aller tuer un boss. Ça, ça va être chouette. On va tuer suffisamment de les frites. On retournait à Edel. Ok, on va y retourner. Mais avant, j'ai pas mal de trucs à faire. T'as entendu la rumeur ? C'est le dossier de la plantation près de la rivière d'Edel. Il paraît que plusieurs créatures bizarres irontent. Bah, allez, allons-y. Alors, avant toute chose, on va aller. On va aller faire l'espèce de truc en coop. Là, c'est sympa. On va faire un petit boss. Généralement, c'est sympa, ça. Vous allez voir. On summon à un capitaine. Donc là, il va y avoir de la fight. Alors, c'est tous les parçois à qui j'ai parlé. Je débloque un petit peu leur lore. Alors, j'ai des points de compétence aussi à dépenser. Mais ça, on va regarder. J'en ai combien à dépenser ? J'en ai 15, maintenant. Bon, 15, c'est pas un point par skill. Il y a des skills qui font plus de points, qui demandent plus de points pour être débloqués. 3, 4, parfois. Mais j'en peux réfléchir aux builds que je vais faire. Pour l'instant, je laisse ça en suspens. C'est pas plus mal, de toute façon. Si j'arrive à me battre comme ça, c'est que j'arriverai à m'en sortir une fois que je les aurais débloqués. Je pense qu'on va encore faire une ou deux quêtes. Et puis, je vous laisserai, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pixel BBQ TV. On est plusieurs à streamer dessus. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que du MMO. Il y a vraiment plein, plein de choses. Si vous aimez le jeu vidéo en général, n'hésitez pas à nous voir de temps en temps. Quand on stream, ça nous fait super plaisir d'avoir du monde avec nous. C'est toujours sympathique. Tiens. Ah bah voilà. C'est ça que je dois affronter. C'est ça que je dois affronter. Alors, inventaire. On va avoir ce monnaie. Allons-y. C'est parti. Il va y avoir de la bagarre. On va essayer de passer votre œil. On va essayer de passer votre œil. Alors, comme vous voyez, les ennemis, on ne voit jamais leur HP en fait. On ne les voit pas au début. Les premières fois qu'on les affronte, il faut affronter un ennemi plusieurs fois pour apprendre à connaître ses faiblesses et apprendre à connaître sa barre de vie. Donc, du coup, comme lui, c'est la première fois que je le vois et qu'il fait très mal d'ailleurs, eh ben, je ne vois pas ses HP. Donc, je n'ai aucune indication à peu près, si c'est son nom, qui rougit de plus en plus quand il sera totalement rouge et qu'il sera proche d'être tué. Mais, remis cette indication, ben, j'ai rien du tout qui m'informe de ça. Donc, faut taper, faut taper, faut taper et espérer que ça passe. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça se passe même plutôt bien. On esquiffe pas trop dégueu. On manquait ce pas de trop. On arrive à nettoyer les mobs qui traînent en même temps. Parce qu'il y a pas mal de crass là. Hop, hop, hop. Allez, vénère. Non, 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 non. Allez, mec, je vais me laisser passer. Ah là, il est énervé, il est énervé, je sais pas ce qu'il a. Oh, je suis en train de prendre cher. Ah là, j'arrive plus à charger mon skill. Je suis mal barré. Il me met à terre de plus en plus. On va y arriver, on va y arriver. Comme vous voyez, il rougit de plus en plus. C'est bon signe. J'ai de plus en plus mal aussi. J'ai les autres mobs qui m'attaquent. Ça, c'est moins rigoleux. Oh là là là, je prends cher. Non, reviens, reviens, reviens. Ah non, il n'est pas qu'il va. Il va pas régéné, quand même. Il va pas régéné. Non, ça va, il n'a pas régéné. Ça devient dur. J'ai plus une mana, j'ai plus rien. Voilà. Ouf. C'est ton dex. C'était ton dex. Nettoyer tout ça. Hop. Wow, c'était chaud. Je vous le concède, c'était tendu. On va retourner sur la route et se mener l'esprit de tient. Ah, il aurait dû faire un adversaire de taille, mais au lieu de ça, je pense que tu t'améliores plus vite que prévu. N'oublie pas que je vais t'aider, moi aussi. D'accord. Bon allez, j'oublie pas. Il y a pas grand-chose d'emparessant niveau look, là. Tu me donnes pas grand-chose du fou. Et je n'ai pas de placement vide. Wouhouhou. Voilà. Alors. Voilà, c'est reparti. Donc, oui, je sais. je me m'améliore plus vite que prévu. Je prends ta. Oui, merci. Voilà. Je veux manger ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici ? Ah non. Faut-moi la paix, toi. Est-ce que je peux aider les autres ? Non, je crois pas en fait. Non, on peut pas aider les autres pendant qu'ils font des boss. Tiens. Je crois pas. J'ai pas les petits réticules rouges. Non, non, on peut pas. Je ne peux point. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, encore ici ? Alors, niveau 19. Non. On va aller voir. Alors, on va essayer de retourner en ville. Comprendre la politique. Euh... C'est vrai qu'on a toujours pas retrouvé le... On va retourner en ville et on arrêtera ici. Voilà. Alors, où est-ce qu'on retourne en ville ? Ah merde, même pas que j'ai bazardé la quête. Où est-ce que j'ai encore des caisses ? Où est la ville ? La ville est ici. Donc on va aller par là. On va retourner en ville. Et on s'arrêtera ici pour le live d'aujourd'hui. Une fois que nous serons rentrés tranquillement en ville. Je vais pas foirer un truc et si j'ai pas effacé une quête. Faut faire exprès. C'est un peu court. Ah non. Elle est toujours là. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Elles sont toujours là. Est-ce que j'ai débloqué des petits trucs sympas ? On va en profiter pour regarder un petit peu la feuille de mon personnage. Artisanat. Je n'ai encore rien fait pour l'instant. Artisanat. Où est-ce qu'on voit son personnage ? Alors, aide, raccourci, artisanat, colorant, combinaison, compagnie, information. Voilà, c'est P. Alors, informations de base. Présentez-vous. C'est barbecue.com. Voilà, ça c'est une présentation. Comment on en fait peu ? Alors, horoscope, tendance, niveau 18, récolte. Vous voyez, pour l'instant, à part de la récolte, je n'ai pas fait grand chose. Un peu de pêche, un peu d'entraînement. Alors, dans les titres. Est-ce que j'ai débloqué des titres intéressants ? Bon communicateur. Aventurier en herbe. Aventurier habile. Suspendu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Traiteur de main forte. Assistant sincère. Chercheur de connaissances. Toujours difficile. Il y a plein de titres à débloquer. Et... Ah bah, je n'ai pas débloqué grand chose. Ici. Contenteur de diébletins. Éclairé par un gobelin. Et c'est tout. Alors, ici. Cueil. Et pêche. Ah, c'est bien. On a... Si on pêche, on a des titres. Alors, journal, c'est les quêtes. Ah, c'est marrant. Bon, ça retient un petit peu ce que tu as fait ces derniers jours. C'est marrant. On a un petit journal. Comme ça, c'est cool. C'est sympa. Et ça te met que ça fait 8 heures que je joue presque. C'est sympa, sympa. Un petit compteur. Pendant les mémos, il ne faut pas toujours savoir combien d'heures que tu es comme ça. Parce que ça peut vite... Vite faire peur. Mais bon. C'est pas vrai de garder un... Garder un tracking. Ah, il y a quelque chose. Hop, hop, hop. Non, pas toi, il y a un autre. Lui. Bonjour. La première fois que tu viens ici, j'ai des problèmes de vue. Ça ne m'empêche pas de bien distinguer le visage des gens. Si jamais je ne te reconnais pas, dis-moi simplement ton nom. Comment engager des ouvriers ? Les ouvriers sont supervisés par Joël. Il est le seul conducteur de travaux de la ville. Si tu veux rencontrer Joël, rends-toi près du dépôt. Il est souvent affairé dans les parages. Ok. J'irai le voir. Un marchand ici ? Non. Encore un petit... Une loue et une flûte ? Non, en fait, j'ai déjà fait tout ça. Donc, j'étais parti pour aller voir par ici. Non, là, c'est pour aller voir la maison d'autres joueurs. Mais ce n'est pas ça que je veux. C'est pour avoir le NPC que je dois aller voir. Bon sang de bonsoir. Où est-ce qu'il est ? Il n'est pas pareil ici. Là, tu déconnes, mec. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... J'ai perdu le tracking de mes quêtes. Ah, voilà. Alors, s'informer sur le... Mais non, mais non. Ok. Maintenant, on peut venir en jaune. Du coup, pourquoi est-ce que mon truc ne s'affiche plus, mes quêtes ? Pourquoi mes quêtes ne s'affichent plus ? Paramètres du jeu. Un jeu. Décliner les invitations. Simplifier l'interface. Donc là, vous voyez, on est en train de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour remettre ce qui est disparu. L'occasion de voir que le jeu est en anglais, français et allemand. Comment j'ai fait tout à l'heure ? J'ai fait rapparaître le truc. Non. Non. Voilà, 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 c'est ça qui me faut. Comprendre la politique. Voilà. Voilà, on y est. Alléluia. Donc, on doit comprendre la politique de la ville. Pour ça, on va aller parler avec plein de gens. Ils vont un petit peu nous informer. Qui est-il ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Nous ne le saurons bientôt. Quoi de mieux pour connaître la politique de la ville que parler avec un villageois. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'alliance de Xian ? Les marchands entretiennent financièrement le parlement de Kalféon. L'alliance de Xian, également connue sous le nom de l'équipe des marchands de Xian et le syndicat des marchands. Cette ville n'est qu'une bande d'escrocs. J'ai emprunté de l'argent d'elle pour monter mon affaire. Et du jour au lendemain, on m'a demandé le double de ce que j'avais emprunté. C'est pas une banque. On m'a dit que c'était dans le contrat. Pour moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Ah, mais quand on n'y passe les contrats. Mon bon ami. C'est triste à dire, mais voilà. Alors, allez. Près de Edo. Alors, il n'est pas très loin. Le chef de commerce. Bonjour. Non, c'est pas elle. Et puis la joie, non plus. Alors, où est-ce que je dois aller ? Un petit point ici, un marchand de graines. Bonjour, chasse. Ah. Petit cinématique. Oh, il y a l'air d'avoir de l'embrouille. Ça va, c'était assez. C'est bon. Allez, on va terminer cette quête et plus que ce sera terminé pour ce soir les amis. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live, il y en aura bien évidemment d'autres. On est qu'au début de l'aventure, il y a plein de choses que je n'ai pas encore essayé, il y a plein de choses que je ne comprends pas encore tout à fait. Il va falloir que je creuse pour gratter la surface, parce que ça a vraiment l'air très 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 riche. Il y a vraiment l'air d'avoir plein de choses que vous pouvez faire et ça c'est vraiment chouette. On ne va pas s'en plaindre. Maintenant qu'on a un petit peu dégrossé le truc, on va continuer au début de nos aventures. Elle qui ne voulait pas me parler tout à l'heure. Alors, voyons terminer ça. Merci madame. Quête accomplie. Donc on a bien de nouvelles compétences, de nouveaux titres, de nouvelles choses à débloquer, de nouvelles quêtes. Bref, il y a encore plein de choses à faire prochainement sur Pixel BBQ TV. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça nous fait toujours super plaisir. Ça, il chantait la marge des Valkyrie. Alors, j'aimerais juste trouver cette fameuse pierre. Observez attentivement la pierre commémorative sur la place centrale. Alors, où est la place centrale de cette ville ? On va quand même essayer de faire ça. Alors, ici. Filier en elle. Non. Moi, je suis dans la ville. La place centrale, c'est quand même ça, on est d'accord. Il n'y a pas la tortille, c'est une place, c'est ça. Il n'y a pas l'ordre des centrales. C'est la place centrale. Observez attentivement la pierre commémorative. Une pierre quelque part. Non. Alors, une pierre commémorative. Une pierre commémorative. Une pierre commémorative. J'ai plein de skills à apprendre. Ombre sinistre. Ce sera pour un prochain live. Je vais essayer de... Avant de voir ce qui est intéressant comme skills à apprendre. Il y a tellement de possibilités. Je n'ai pas envie de me foirer. Donc ça, on va quand même attendre un petit peu. Réfléchir. Lire un petit peu les skills bien à mon aise. Par contre, cette fameuse pierre... Je ne sais pas où il y a. Cette fameuse pierre à observer. Elle doit être bien cachée, là, vous verrez. Ah, zut. Il ne faut pas faire escape quand vous lui parlez. Il faut faire retour. Voilà. Alors, quête. Taking care of every trophy. Je ne sais pas pourquoi. La quête n'est pas un traduit. Bon, alors, si on ne trouve pas cette pierre, je vais aller arrêter pour ce soir. J'ai quand même, une dernière fois, essayé de voir où est-ce qu'il y aurait une pierre, où est-ce qu'il y aurait une place centrale, où est-ce qu'il y aurait... Quoi que ce soit sur cette ville. La place centrale, elle est là. J'ai déjà fait, hein. C'est tout à l'heure, j'ai déjà été près de ce... C'est statut cheval. J'en suis sûr. Ah, voilà, la pierre commémorative. Une pierre commémorative à la mémoire des légendaires héros de guerre de Serenia. Le nom de plusieurs officiers dans celui du cliff est gravé dans la pierre. Enquêté, j'examine minutieusement la statue. Sculpteur mystérieux, c'est-à-dire du consulteur d'honneur de Serenia, blablabla. Le sculpteur, un mystérieux oxyne qui parcourt le monde en laissant des merveilles sans passage. J'ai mis trois ans pour terminer cette statue. Je n'étais jamais resté aussi longtemps au même endroit. J'ai vu ça, quel magnifique statut. J'espère que vous vous appréciez. Je vais examiner attentivement la statue. Est-ce que vous voyez quelque chose à examiner attentivement ? Je vais examiner attentivement la statue. Ok, bah voilà, je l'ai examiné minutieusement et je pense qu'il ne se passe rien. Observez attentivement. Donc à mon avis, il y a un truc à faire. Q, W, 1, 1. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est un troll ? Ah, objectif accompli. Observez attentivement la pierre. Ok. Ok. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui a été fait. Mais voilà, c'est fait. On va terminer donc cette quête. Je le dis à chaque fois et comme vous voyez, j'ai du mal à m'arrêter. Ce coup-ci, c'est vraiment la dernière fois. On y va. On va terminer cette quête. On a bien examiné la statue. On n'a pas compris ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on y est arrivé. On va pouvoir dire fièrement qu'on a incroyablement bien examiné cette statue. qu'on va peut-être pouvoir gagner un petit peu de loot. Alors, ça donne des frissons. Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. Quête accomplie. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, j'ai même débloqué une autre quête. Je pense que c'est de l'autre côté. De l'autre côté du bâtiment. Juste ici, à l'étable. Le palfrenier. OK. Et bien voilà, les amis. C'est ainsi que se termine ce live. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était super sympa. A très bientôt, tout le monde. Et passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada